Il peut y avoir des gens dans l'église qui viennent te voir, des amis, qui viennent te demander des conseils pour certaines choses. Maintenant, tu peux donner des conseils pour certaines choses qui sont basiques, vraiment basiques, des choses dans lesquelles tu peux t'être humblement confiant que ce que tu partages c'est la vérité. Comme, peut-être quelqu'un dit, je n'ai pas réellement envie de lire la Bible, je pense que je n'en ai pas réellement besoin parce que j'écoute seulement les enseignements à l'église 5F. Donc, je ne pense pas que j'ai réellement besoin de lire la Bible. Ça, c'est la connaissance commune dans laquelle tu peux être confiant. Amen. Tu peux partager avec cette personne. Non, tu dois aussi lire la parole de Dieu. Amen. Alléluia. D'autres choses comme, peut-être quelqu'un te demande juste un conseil, comme, tu sais, il y a ces gens qui ne croient pas en Dieu et ils m'invitent à une fête et il y aura de l'alcool et toutes ces choses. Je veux y aller parce que ce garçon m'attire. Vous savez, mais je peux juste être la lumière. Je peux être la lumière. Ne penses-tu pas que je peux être la lumière là-bas ? Je pense que c'est OK, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu penses ? Maintenant, peut-être pas tous, mais je pense que la majorité d'entre vous, et rappelle-toi, tu dois être humblement confiant. Vous savez, ne pas être confiant avec orgueil. Mais si tu connais réellement la réponse, la réponse, c'est non. Ça, c'est dangereux. Tu le fais parce que tu es attiré par quelqu'un. Tu ne devrais pas être inégalement lié et aller dans des fêtes avec des incroyants. Non. Vous savez, tu peux dire cela, tu peux donner ce conseil. Si ce sont des choses comme ça. Mais ce sera des choses rares. Des choses rares. Les autres types de conseils, tu n'es pas appelé à les donner. Non. Tellement d'entre vous, la majorité d'entre vous, est venu du vieux vin. Et vous devez être alerté de ceci. Vous devez vous humilier à propos de cela. Que ce conseil que tu veux donner à quelqu'un pourrait en fait être du vieux vin. Ou pourrait être du vieux vin que tu essayes de mixer avec le vin nouveau. Peut-être que tu n'as jamais rencontré ce scénario dans le vin nouveau. Donc, tu amènes juste ce conseil qui vient du vieux vin. Vous savez. Donc. En étant confiant et dans l'humilité, si ce n'est pas une chose basique comme devrais-tu lire la Bible ou non, c'est mieux de ne pas conseiller. Ce que tu devrais faire à la place, c'est dire abonne-toi à l'apôtre Catherine sur Instagram et pose des questions. Pose cette question sur le direct question-réponse qu'elle fait généralement chaque semaine. Tu peux aussi envoyer un e-mail à info.5fchurch.org avec la question. Je vous demande d'être patient cependant parce que nous n'avons pas une grande équipe. Nous avons des gens qui sont plantés depuis 83 nations. Amen. Donc, c'est pour cela que tu dois t'assurer d'aller dans les directs des abonnés. Question-réponse. Et pose la question là. Premièrement. Amen. Ou si c'est privé, tu peux envoyer un e-mail. C'est ok. Mais sois patient. Nous ne pourrons peut-être pas te répondre immédiatement. Mais fais confiance en Dieu. Si tu ne connais pas encore la réponse, tu peux faire confiance en Dieu que tu n'as pas besoin de le connaître immédiatement. Il va le révéler dans son temps parfait. Amen. Maintenant, il peut y avoir une chose, peut-être dans un direct question-réponse. En fait, je réponds à beaucoup de questions pratiques. Beaucoup de questions pratiques. Donc, peut-être que tu te rappelles quelle était ma réponse à cette question spécifique que quelqu'un a. Et dans ce cas, tu peux partager avec cette personne. Mais c'est important que tu partages. Je te donne ce conseil parce que c'est en fait ce que j'ai entendu notre leader partager. Dans le direct question-réponse des abonnés. Et si c'est possible, si tu te rappelles, ou peut-être que tu peux prendre un peu de temps pour chercher, on voit à cette personne cette vidéo où tu trouves la réponse. Amen. Et aussi dans le futur, je vais faire une playlist sur ma chaîne YouTube qui aura de la sagesse pratique. Parce qu'il y a tellement de questions que je réponds dans ces directes questions-réponse. Des questions à propos de quand ton époux n'est pas abandonné à Dieu. Quoi faire? Des questions sur les finances. Comment bien gérer les finances dans différentes situations? Différents types de questions à propos des barrières et des relations. Je réponds à beaucoup de choses pratiques. Donc, je vais faire cette playlist dans le futur. OK? Donc, tu pourras regarder là. Tu pourras aller là. Pour la question qu'une personne pourrait avoir. Amen. Alléluia. Mais, au-dessus de tout, tu dois savoir que si quelqu'un vient te voir pour un conseil ralenti, tu pourrais sortir de ce que Dieu t'a appelé à faire. Et si tu donnes à une personne la mauvaise réponse, tu pourrais la diriger hors de la volonté de Dieu. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Et tu dois savoir, c'est une responsabilité sérieuse que Dieu t'a donnée de garder ta bouche fermée quand tu es supposé le faire et diriger la personne de la bonne façon, diriger la personne vers le leader de l'Église, ses enseignements, ou envoyer un e-mail au leadership. Amen. Voici un autre exemple, le jeûne en passant. J'ai fait un enseignement sur le jeûne. Nous placerons cela dans la playlist, mais c'est aussi dans la playlist Entraînement de l'armée du réveil. Si tu n'as pas encore vu cette playlist, regarde-la. Il y a beaucoup d'enseignements fondamentaux dans le vin nouveau. Si tu es planté ici, c'est si important que tu regardes toutes ces vidéos. C'est sur ma chaîne YouTube. Ok. Mais par exemple, le jeûne. La révélation du vin nouveau est différente de la révélation du vieux vin. Juste comme au temps de Jésus, quand Jésus parlait du vin nouveau à l'opposé du vieux vin, il partageait cela en réponse à la question que les pharisiens demandaient. Jésus, pourquoi tu ne jeûnes pas comme nous ? Et basiquement, il disait, je jeûne dans la façon du vin nouveau et vous jeûnez dans la façon du vieux vin. Donc quelqu'un pourrait te voir en posant une question à propos du jeûne et tu donnes la réponse du vieux vin. Ça, c'est mauvais. Amen. Donc c'est important que tu aies cette crainte de Dieu à propos de ceci.